Dans certaines aventures, ce sont les méchants qui sont les héros. Je te préviens, c'est le cas de cette odyssée. Dans l'océan Pacifique, à l'ouest des États-Unis, face à la ville de San Francisco, flotte un gros caillou. Ce gros caillou est en fait une île qui abrite la prison la plus célèbre de toute l'Amérique. Alcatraz ! Ici sont enfermés les criminels les plus dangereux du pays. Les têtes brûlées, les rebelles, ceux dont les autres prisons ne veulent absolument plus, ils finissent tous enfermés là. Et pour longtemps, figure-toi, certains sont condamnés à 90, 150, ou même... 300 ans de prison. Alcatraz, c'est un endroit terrible, totalement isolé du monde. En plus des hauts murs, des grilles et des barbelés, l'île est encerclée de tous côtés par l'océan. Ces vagues sont glacées, déchaînées bien sûr, remplies de... Oh, ça de plastique ! Mais non, pas encore ! De requins. Personne jusqu'à présent n'a réussi à s'évader. Ah oui ? Vraiment ? En 1962, quatre hommes vont tenter l'impossible. Ils s'appellent Frank Morris, John et Clarence Anglin, et oui, ce sont deux frères, et Alan West. Pour retrouver la liberté, ces bandits vont inventer un projet complètement dingue, qui demande patience, endurance, précision, détermination, patience, endurance, précision, détermination, patience, endurance, précision, détermination... Oh, oh, ben, dis donc, je l'ai déjà dit. Enfin bref, enchaînons. Sont-ils fous ? Cela ne fait aucun doute. Vont-ils réussir ? Oh, eh bien, rien n'est moins sûr. Voici l'odyssée des évadés d'Alcatraz. Nous sommes en janvier 1961. Cela fait un an que Morris est enfermé à la prison. D'Alcatraz. Jamais il n'oubliera la nuit de son arrivée. Le vent était glacial. Le ciel striait d'éclairs et sa chemise... Oh, pétard. Le pauvre ! Sa chemise était trempée. Le temps était à l'orage. Depuis des heures, des litres et des litres d'eau tombaient par gros paquets sur la terre. Furent ses premiers mots en arrivant sur les lieux. Alcatraz est un endroit où l'on ne rigole pas. Notre homme l'a tout de suite senti. Hé, Maurice, écoute-moi bien. Lui a brutalement expliqué le gardien qui l'a accompagné jusqu'à sa cellule. Ici, les prisonniers ont seulement trois doigts. Non, non, non. Droit. Trois droits. Le droit de manger, le droit de vous habiller, le droit d'aller à l'infirmerie. Attention, l'infirmerie seulement si vous êtes vraiment très malade. Pour le reste, là, les trucs, là, lire, rêver, faire des blagues ou même... Un petit brout. Eh ben, t'oublie ! Oh, ce qu'il est lourd ! De l'humour de prison, j'imagine. Oublie ! Bienvenue à Alcatraz, prisonnier Maurice. Maurice est un type extrêmement intelligent qui maîtrise trois choses à la perfection. Les bananas splits, les braquages de banques et, bien sûr, la vie en prison. La première fois qu'il s'est fait coffrer par la police, ou, comme on dit chez les prisonniers, les poulets, il avait onze ans. Il en a aujourd'hui trente-huit. Autant te dire que des séjours derrière les barreaux, il en a fait pas mal. La dernière fois, il a même réussi à s'évader. Alcatraz, saura-t-elle lui résister ? Pendant des mois, Maurice observe le système de sécurité de la prison. À cette époque, c'est l'un des plus perfectionnés du monde. Les détenus vivent seuls dans de minuscules cellules, fermées par une grille en acier, réplutée indestructible. L'après-midi, s'ils sont sages, ils ont le droit de prendre l'air durant une petite heure. Évidemment, sous haute surveillance. Aux quatre coins de la cour, s'élèvent de grandes tours dans lesquelles sont postés des gardiens, la mitraillette au poing. Pour s'assurer que les détenus ne cachent aucune arme dans leurs chaussettes, on les fait régulièrement passer à travers... L'inspectoscope. Une drôle de machine qui permet de voir à travers leurs vêtements. Enfin, oui, quand ils en portent. Oh non ! McGooney, j'ai encore plié de mettre son slip ! Eh oui ! Il y a parfois de petites surprises ! Bref, très vite, Maurice en est arrivé à cette terrible conclusion. Alcatraz n'est pas une prison, c'est une machine à broyer les hommes. Alors bon, s'évader là, tout de suite ? Oui. C'est vrai que ça parie un peu compliqué. Il est maintenant temps d'en venir à une question de la plus haute importance. Comment Maurice a-t-il rencontré ses complices ? Alan West occupe la cellule juste à côté de lui. Rapidement et discrètement, les deux hommes se sont mis à échanger quelques mots, le soir, à travers la grille de leurs cellules, histoire de ne pas devenir complètement fou. Quant aux frères Clarence et John Anglin, figure-toi qu'ils se connaissent déjà avec Maurice. Eh oui, ils se sont rencontrés bien avant Alcatraz, dans une autre prison. En consultant des dossiers ultra secrets, j'ai réussi à reconstituer la scène de leur retrouvaille. C'est un soir d'octobre, franchement gris, il fait un froid d'oeufs. À la cantine de la prison, Maurice, petite cuillère à la main, remue la bouillie qui lui sert de dîner. Soudain, deux hommes s'asseillent en face de lui. Il lève les yeux. Sapristi ! Mais il les reconnaît, ces deux visages ! Ah, les frères Anglin, vieilles canailles ! Alors, on s'est encore fait choper ? John et Clarence, comme Maurice, adorent braquer les banques. Mais, surtout, ce sont des pros de l'évasion. Immédiatement, les yeux de Maurice se mettent à pétiller. Vous pensez ce que je pense, les deux frérots ? Quoi ? a répondu John Anglin. Que t'as oublié de refermer ta braguette après ton petit pipi du matin ? Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais elle est ouverte, mon pote ! Mais non, pas ça ! Il serait peut-être temps de mettre les voiles, non ? Sans ajouter un mot, John et Clarence ont cligné des yeux. Deux fois, c'est un code secret qui veut dire... Oui, oui, on est d'accord pour s'évader. Assis juste à côté de Maurice, Alain a également remué ses paupières. Super ! Lui aussi est partant. Et c'est comme ça, vois-tu, que tout a commencé. Enfin, encore faut-il avoir un plan, une idée ! Les semaines passent. Un soir, alors qu'il est allongé sur la banquette de sa cellule, Maurice aperçoit un cafard se faufiler à travers la grille d'aération, juste au niveau du sol, puis disparaître. Disparaitre ? Oh ! Mais où donc ? Piqué au vif, il s'approche. À quatre pattes, il jette un oeil à travers la grille. Cette plaque d'aération est reliée à un conduit d'aération. Un conduit d'aération, sa presti s'adonne toujours sur l'extérieur. En l'escaladant, à tous les coups, on arrivera sur le toit. Avec son ongle, il se met à gratter le béton tout autour de la grille. Bonne surprise ! La pierre est en si mauvais état que des morceaux de mur se détachent. Maurice la tient sans idée. Le lendemain, dans la cour, il échange quelques mots, le plus discrètement possible, bien sûr, avec ses camarades. Les gars, vous voyez la grille de ventilation dans nos cellules ? Eh ben, on va élargir le trou jusqu'à ce qu'on puisse se faufiler à l'intérieur. Ensuite, on escaladra le conduit d'aération qui nous mènera directement sur le toit. Et là, à nous la liberté ! Oui, pas bête, Maurice. Lui a tout de suite répondu, John Anglin. Mais, t'as pensé aux mitraillettes ? Et les murs de barbelés à l'extérieur de la prison ? Et puis, comment tu veux qu'on creuve ? Avec nos doigts ? Ça va prendre un temps fou ! Pas de panique, mon petit John. Chaque chose en son temps. Et à chaque problème, sa solution. Ce matin-là, ni vu ni connu, les quatre prisonniers quittent le réfectoire de la cantine après avoir glissé dans leur poche une petite cuillère. Le soir même, chacun commence à creuser son trou entre deux passages de gardiens. En après-midi, John Anglin chuchote à ses camarades dans la cour. Mais les gars, on a oublié un petit truc ! Les rondes de nuit ! Une fois qu'on sera glissé dans le conduit d'aération, les gardiens vont tout de suite remarquer qu'on n'est plus dans nos petits lits ! Ils vont sonner l'alarme et on sera foutu, j'ai foutu ! Bien vu, John, bien vu ! Heureusement, Maurice a plus d'un tour dans son sac. John, tu travailles toujours chez le coiffeur de la prison ? Discrétose, tu vas piquer les cheveux. Pas sur la tête des détenus, bien sûr, non ? Ceux qui sont tombés par terre. Avec du papier journal et de la colle qu'on volera à l'atelier de menuiserie, on va fabriquer des poupées géantes. Juste avant de partir, on les glissera dans nos lits. Espérons que les gardiens n'y voient que du feu. Pétard, c'est risqué, mais c'est une idée géniale ! Cependant, d'autres problèmes se posent. Et l'océan, alors ? Vous y avez pensé ? Les courants sont trop forts ! L'eau est glacée ! À la nage, on n'y arrivera jamais jusqu'à San Francisco ! Cette fois encore, Maurice trouve une solution. Clarence, puisque tu travailles à la laverie, tu vas faucher les imperméables. En collant les manches entre elles, on va construire un radeau. Pendant six mois, les quatre hommes grattent chacun leur mur. Maurice, qui est autorisé à jouer de l'accordéon parce que son comportement est exemplaire, couvre le bruit de ses camarades en pianotant sur son instrument. Par chance, en effet, les quatre cellules ne sont pas très loin les unes des autres. Enfin, tout est prêt. Le plan est aussi bien ficelé qu'un saucisson corse. C'est dire ! Le 11 juin 1962, à 21h30, après la ronde des gardiens, chaque détenu dépose sa poupée dans son lit. Puis, sans faire de bruit, ils se faufilent à travers le trou de la plaque d'aération de leurs cellules. Voyons voir. Touche ! Non ! Zut ! Alan West n'arrive pas à passer ? Son bidou est trop gros ! Tant pis pour lui. C'est horrible à dire, mais... Dans ce genre de situation, c'est chacun pour sa pomme ! Maurice, John et Clarence Anglin remontent le conduit d'aération. Parvenus sur le toit, ils se faufilent entre les rayons lumineux des projecteurs. Grâce à une échelle de sécurité, ils descendent le long du bâtiment. Ils courent, vite, sans faire de bruit. Ils escaladent des murs de barbelés. Enfin, ils arrivent sur une petite plage, tout au nord de l'île. Là, ils déplient leur radeau de fortune. Comment le gonfle-t-il ? Réfléchis, je te laissais un indice un peu plus haut. Et oui ! Bingo ! Ils utilisent l'accordéon de Frank Morris. Puis, ils s'élancent dans la mer. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne le sait. Le lendemain, à la première heure, les gardiens trouvent trois cellules vides. C'est la panique ! On sonne l'alarme ! La traque commence ! Pendant plusieurs semaines, la police passe toute la zone au peigne fin. Aucune trace de nos prisonniers. Enfin, si, on retrouve un sac et une pagaie. Bref, pas grand-chose. Pour les autorités, cela ne fait aucun doute. Vu la température de l'eau et les courants violents, ils se sont forcément noyés. Oui, sans doute. Mais comment expliquer qu'on ait jamais retrouvé leur corps ? Les évadés d'Alcatraz, pendant quelques années, on n'en entend plus parler. Jusqu'à ce qu'une mystérieuse photo fasse son apparition. Elle a été prise au Brésil et montre deux hommes qui, tiens, tiens, ressemblent comme deux gouttes d'eau aux frères Anglin. S'agit-il vraiment de nos deux prisonniers ? Les trois hommes ont-ils réussi à s'évader ? Impossible à dire. Mais, personnellement, je préfère croire que oui. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Mais au fait, pourquoi l'île d'Alcatraz s'appelle ainsi ? Beaucoup de pélicans s'y rassemblent et ce sont eux qui ont donné son nom aux rochers. En espagnol ancien, pélicans, ça se dit «Alcatraz est ! » «Alcatraz est ! » «Alcatraz est ! » «Alcatraz est ! »